Salut à tous, je s'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon unboxing d'Oral Crit du mois de janvier. Et le thème, c'était Classic Remix. Donc pour la première boîte de l'année, j'étais super énervée parce que c'était un thème qui allait de pair avec mon objectif de l'année. Et donc on peut s'attendre à un livre qui va faire référence à une réécriture d'un classique qu'on connaît bien. Pour ceux qui n'auraient pas vu mes autres vidéos d'unboxing, Oral Crit, c'est une compagnie canadienne qui vous envoie un livre une fois par mois relié à un thème annoncé d'avance. Et tous les goodies, les petits items se retrouvent dans la boîte sur notre chemin vers la découverte du livre. Donc c'est un abonnement que j'adore vraiment beaucoup. Et vous pouvez faire comme moi si jamais le thème vous parle moins. Vous pouvez toujours skipper un mois et à ce moment-là, vous payez pas pour ce mois-ci. Donc sans retarder, on y va! Wow! Première chose que je vois, c'est une super belle carte d'introduction. Ça dit The Owl Crate Theatre, Magical Monthly Read. Donc je dirai pas tout de suite ce qui est en arrière, mais je vais vous tenir au courant. Ça a l'air super intéressant et très 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 mystérieux. Donc ça c'est ma boîte en ce moment. From the library of tea soap books and Owl Crate. The Secret Garden. Ça a l'air d'être un savon qui va dans le bain avec un thème un peu librairie. De suite, ça j'ai aucune idée de ce que c'est ça. Un sachet de thé qui a rapport avec le petit prince. Puis de l'emballage. Je bois pas vraiment de thé, mais je suis ouverte. La sorte c'est Mint and Rose Herbal Tea. Ensuite, la prochaine chose qu'on voit... Oh! Le calendrier! J'adore le calendrier. Donc on a le calendrier 2017 de Wanderlust. Ah j'adore ça! Chaque mois, il y a une citation d'un classique célèbre. Wow! Vraiment, vraiment magnifique. Ah c'est temps, c'est temps, c'est bien! On a un beau signet. Ah j'aime les signets. Everything was beautiful. And nothing hurt. Oh, j'aime ça! Je vais le regarder pour des livres avec des covers dans les palettes semblables, mais aussi des livres sentimentaux. J'en ai pas vraiment, mais ça va tellement bien m'accompagner. Ensuite, qu'est-ce? Le fantôme de l'opéra par Gaston Leroux. Oh, c'est un... C'est comme un magnétique, puis il y a un macaron qui est resté collé après. Le macaron de The Walker Theater. J'adore ça! Oh, j'aime vraiment la bonne ce qu'il y a maintenant. Est-ce que tu feuilles? Marissa Mayer, Wires and Nerves. The Lunar Chronicles Series. Et sans plus tarder, il reste tellement la livre. Donc... Rose Blood par A.G. Howard. Wow! On va l'ouvrir sans plus tarder. C'est un rétrait fantôme de l'opéra. On va l'amener juste là. Wow! Une belle couverture rouge. Wow! Les pages d'ailleurs sont rouges aussi. Ça arrive comme jamais. Donc, j'aime juste le finir de lire le résumé et ça a l'air vraiment intéressant. Quand j'avais vu le cover, j'avais trouvé super joli, mais je n'étais pas sûre que c'était ce qui m'attirait. Pour dire que je n'ai jamais vu le fantôme de l'opéra. Mais j'ai lu le résumé et c'est l'histoire de Rue. Je ne sais pas trop comment elle prononce. Et on dit qu'elle a une voix d'ange et après chaque performance, elle se sort cependant très guidée. Donc, elle se cherche un moyen pour ne plus se sentir aussi affectée. Et donc, pour aider sa fille à le guérir en quelque sorte, sa mère va l'envoyer dans un pensionnat français où elle va avoir un encadrement un peu plus serré. Et c'est super intéressant parce que là, elle va faire une rencontre avec un garçon mystérieux. Puis, ils vont devenir amis. Mais sa donnée va avoir un choix à faire entre sa vie qu'il mène en ce moment et l'aider à guérir de nouveau. Donc, c'est tout ce que j'en sais pour cette histoire-ci. J'ai super hâte de lire. Peut-être en février. Ça fait très romance, amour. Donc, j'ai super hâte de m'y mettre. À l'intérieur, on a aussi un bookplate que je ne sais jamais c'est quoi. C'est comme un tatou pour ton livre. Permanent adhésif. Mais qui veut coller ça dans ses livres? Collant, ok. Mais je mets ça dedans, le livre. Oh, en tout cas. À voir. Et on a aussi, comme d'habitude, un mot de l'auteur. Donc, voilà. C'était tout pour mon unboxing de la boîte du mois de janvier. Le thème pour février, il s'agit du cirque. Personnellement, je ne suis pas une très grande fan du cirque. J'ai peur des clowns. Et en plus, je crois connaître le livre qui va être déposé dans la boîte. Donc, je préfère me le procurer par moi-même. Donc, j'ai passé mon tour pour le mois de février. Et j'espère de voir le thème du mois de mars. Et voilà. C'était tout pour ma boîte au accueil du mois. Laissez-moi savoir dans les commentaires quel thème vous avez le plus préféré. Et comme d'habitude, je vais vous laisser mon lien si jamais l'abonnement vous intéresse. Donc, passez une très bonne journée et à la prochaine!